Et c'est René qui va nous parler de Linux, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire sur Linux. Oui, alors une petite news sur Linux, et notamment sur le kernel 6.6 qui a été réalisé il y a, au moment où on fait cet enregistrement, il y a peut-être à peu près une semaine. Et donc là, c'est la 6.7 qui va attaquer, avec la release window qui vient de se terminer. Mais voilà, moi j'ai noté un truc qui était intéressant sur le kernel 6.6, et qui est, je pense, assez attendu, surtout par les gamers, en fait. C'est que le scheduler, qui jusqu'à maintenant s'appelait CFS, donc Completely Fair Scheduler, va être changé pour un... Alors je ne vais pas m'étendre dans les détails, parce que je ne pense pas maîtriser trop le sujet. Mais voilà, un nouveau scheduler qui s'appelle Earlyest Eligible Virtual Deadline First, et qui, on va dire, est raccourci en EEVDF. Et donc ce scheduler, un des avantages à première vue, c'est qu'il est meilleur en termes de gestion de la latence, d'où un petit peu les gamers qui sont intéressés par ce patch, parce qu'une meilleure latence, ça rend les jeux plus fluides et potentiellement plus de FPS. Mais globalement, ça devrait bénéficier quand même à beaucoup de workloads, et donc améliorer un petit peu les performances du système. Alors, dans la majorité des cas, sachant que, bien sûr, il peut y avoir des workloads qui, ça peut être contre-productif, et l'ancien scheduler peut se montrer un peu meilleur. Et chose qui est aussi intéressante, je pense, c'est que les développeurs du kernel s'attendent à ce qu'il y ait potentiellement peut-être des régressions sur certains types de workloads, donc des petits problèmes, et ils vont s'efforcer de... C'est très difficile à faire ça en avance de phase, à trouver en avance de phase, donc de fixer un petit peu au cours de l'eau pour améliorer ce scheduler. Voilà, moi je pense que c'est vraiment une modification substantielle du noyau, et j'ai l'impression que c'est un peu passé... Enfin, voilà, peu de gens en ont parlé, donc voilà, je voulais le mentionner ici. Nicolas, tu veux intervenir ? Pas spécialement, parce que les noyaux Linux, ça fait longtemps que je ne le compile plus, donc je vais probablement bénéficier de ce nouveau scheduler dans 5 ans, lors de la prochaine mise à jour de Debian. Tu te râles un peu là ! Je te tends la perche. Tu te tends la perche, ouais. Moi aussi, j'en profiterai probablement dans 5 ans. Non, j'avoue que moi non plus, je ne compile plus les noyaux depuis longtemps. D'ailleurs, je ne sais plus qui compile encore les noyaux, maintenant à part justement les cloud providers. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de voir ces évolutions-là. On pourrait croire en fait que Linux, c'est bien, c'est stable, tout va bien et que c'est un pépère qui avance à 100 rythmes. En fait, je vois qu'il y a des évolutions très régulièrement, on en parle souvent. C'est finalement un OS qui est à la pointe. Et nous ne l'oublions pas, je te passe la parole juste après Nicolas, ne l'oublions pas, il est de partout. Il est à la fois sur nos machines, parce qu'on ne développe pas en Linux, en tout cas moi. Il est sur nos data centers, puisqu'il est sur nos serveurs, sur nos agrégats Kubernetes, mais il est aussi sur nos petites machines en Edge, nos petites machines en IoT parfois. On a des Linux très très légers. Et je pense que ce nouveau scheduler va profiter aussi à ce qu'on appelle le Edge, tout ce qui est petites machines ou objets connectés qu'on pourrait avoir. Nicolas, tu voulais intervenir. Je voulais repréciser, Linux, ce n'est pas le système d'exploitation, mais vraiment juste le noyau. C'est ce qui va faire l'interface entre vos programmes et le matériel. Et après, effectivement, il y a les distributions Linux qui vont rajouter ce qu'il faut pour que le système d'exploitation puisse fonctionner. Mais c'est un des composants les plus importants si vous voulez avoir de bonnes performances. parce qu'avec un noyau compilé avec des mauvaises options, ça sera très lent malgré tout ce que vous pourrez mettre au-dessus. Et si vous avez besoin de performance, regardez pour compiler vos noyaux. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté de le faire que c'est compliqué. C'est parce qu'en fait, maintenant, avec la gestion des modules dans le noyau Linux, on peut plus facilement charger des trucs externes. et les performances des machines sont aussi telles qu'on n'a plus besoin de compiler. Mais je connais quand même quelques personnes qui le font et on a moyen d'optimiser pas mal. Moi, je vais peut-être me mettre à le faire pour justement bénéficier de performances un petit peu plus importantes et surtout réduire l'empreinte carbone puisque en ayant un noyau compilé un petit peu plus aux petits oignons avec juste ce dont on a besoin, ça fait un petit peu moins de place consommée en mémoire et ainsi de suite. Et surtout, toutes les distributions Linux, maintenant, vous fournissent des outils pour compiler votre noyau et le packager pour votre distribution. À l'époque, je le faisais pour Debian et ça fonctionnait très très bien. Donc, vous pouviez avoir un noyau très récent avec une distribution un petit peu plus ancienne. Merci, je voulais préciser ça justement à la partie module qui nous simplifie la vie quand même puisqu'à l'époque où on a dû compiler des noyaux, toi et moi, je pense qu'on est un peu de la même génération. C'est à l'époque où il n'y avait pas vraiment ces modules et où on devait compiler des trucs pour notre carte graphique, pour la gestion de notre carte, etc. Mais je pense en effet que les personnes qui ont des petits serveurs, je parlais justement d'objets connectés, c'est ce genre de population-là qui vont compiler le noyau. René ? Oui, je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Nicolas. Oui, ce qui est intéressant des fois à recompiler, alors c'est du travail, mais c'est de compiler pour des archives plus récentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un kernel tel qu'il est, il est compilé avec des options de processeurs qui sont super vieilles. Et effectivement, on peut bénéficier de meilleures performances en le compilant avec des options matérielles pour du support de matériel plus récent, enfin de processeurs plus récents. Et voilà, on sait qu'il y a par exemple Quentin Adam qui est assez pro dans ce sens-là, en disant qu'il gagne quand même pas mal de performances en faisant ça. Et juste pour, pas pour troller, mais voilà, moi j'utilise Fedora. Fedora, on est en kernel 6.5. Donc pour moi, le 6.6, ça va arriver très vite et pas dans cinq ans. Voilà. Merci Rodé. Place au sponsor du mois, puisque en effet, maintenant, on a un sponsor du mois. Mais ce mois-ci, ce n'est pas vraiment un sponsor qui est mis en avant, mais mon collectif de freelance. Il faut savoir que mon collectif de freelance, il finance les compagnons de DevOps depuis le début de l'aventure. Ça fait plus de trois ans maintenant. Donc mon collectif de freelance, Lidra, c'est son nom, c'est un collectif justement d'indépendants qui est spécialisé dans le mouvement DevOps. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web rapidement et sans couper leurs services. Ça, c'est notre promesse. Notre philosophie, en fait, c'est qu'on pense que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes dans une même entreprise, c'est essentiel pour atteindre facilement les objectifs et surtout les atteindre sereinement. Alors là, vous avez notre credo et notre spécificité, c'est le logiciel. Puisqu'on utilise beaucoup de logiciels libres. La souveraineté numérique, puisqu'on va plutôt aider les entreprises à passer chez des cloud providers français. OpenStack, OVH, Scalway et j'en passe. On est spécialisé là-dedans. Le déploiement continu, c'est une de nos spécialités aussi avec GitLab CI, évidemment, en cible et Terraform. Ça, c'est ce qu'on sait faire, mais il y a plein d'autres technos, mais je cite les plus répandus. Et surtout, on est membre de ce qu'on appelle une CAE, une coopérative d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Ça, c'est un avantage pour nous qui sommes freelance, c'est que ça nous permet d'avoir le statut très, très avantageux d'entrepreneurs salariés. On est au régime général et pas au régime social des indépendants. On a une fiche de paye, ce qui fait que quand on va négocier un prêt, on l'a plus facilement, puisque j'ai renégocié mon prêt immobilier il y a quelque temps et il n'y a eu aucun problème. Ils ont eu mes fiches de paye. Donc, tout ça pour dire quoi ? C'est qu'en fait, nos services, ils vont de la prestation au mentorat en passant par l'audit et la formation. Bref, on a une palette de prestations assez grande. Mais aujourd'hui, on est trois et on veut grandir. On veut grandir, c'est pour ça que si toi, tu es freelance et que tu veux rejoindre notre collectif, eh bien, sache que c'est possible. On est complètement ouvert. Je ne le dis pas assez, donc j'en profite. Je profite de ce podcast pour le dire. Et du fait que l'Hydra finance ce podcast, on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un appel à l'action et de te dire, écoute, viens nous rejoindre, viens discuter. Donc, pour nous rejoindre, c'est hyper simple. Il faut partager nos valeurs, c'est pour ça que j'en ai parlé et vouloir évidemment avoir le statut d'entrepreneur salarié, et donc faire partie de la coopérative qu'on partage avec d'autres. Si tu veux en savoir plus, c'est simple. Tu vas sur notre site internet, c'est lidra.fr, L-Y-D-R-A. Le lien, de toute façon, il est en description. Tu peux aussi prendre contact avec moi sur le forum, le forum des compagnons ou les réseaux sociaux, LinkedIn ou Twitter, de préférence. De préférence, LinkedIn, c'est mieux pour moi. Et puis, à partir de ce moment-là, on discutera, on organisera des visions entre nous, où tu rencontreras les autres et puis on apprendra à se connaître. Et puis, peut-être que l'hydra grandira, grandira, grandira. Peut-être qu'un jour, on sera une vataine de freelance spécialisés. Qui sait ? Donc, voilà, c'était mon petit appel à l'action du jour. Merci d'avoir écouté Radio Devops. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada